... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce tour d'horizon de l'actualité. En bref, comment débloquer la situation de crise qui oppose les populations de Gonsé au gouvernement à propos de la construction de l'université Ouagadeu ? C'est ce qui a guidé la tenue d'une rencontre entre le premier ministre Paul Kabatiba et les acteurs de l'enseignement supérieur hier dans les locaux de la primature. Au finish, la rencontre a décidé de la mise en place d'un comité interministériel qui va se charger de trouver une solution définitive. Les jours à venir, il se chargera en effet d'effectuer un recensement des populations concernées, cela qui réclame indemnisation et d'évaluer du même coup le montant financier. Depuis quelques temps, la digue du barrage de Gouinré, c'est un jeu de pierre de Ouagouia, est en état de dégradation avancé. L'amont de la digue n'a pas résisté aux fortes pluies de ce mois d'août. Situation inquiétante pour les populations riveraines qui interpellent les autorités du pays à revoir l'état de l'infrastructure. Question d'éviter d'éventuelles inondations. Force alerte à la bombe mercredi soir dans deux avions à destination de Bruxelles en Belgique. L'alerte rendue publique par la télévision flamande a ensuite été démentie et concernait deux avions qui devaient atterrir à l'aéroport des Avatem, l'aéroport de la capitale belge. On termine ce flash au Canada où un homme a été abattu hier par la police dans la province d'Ontario, âgé de 24 ans. Il s'agirait d'un sympathisant du groupe Etat islamique. L'homme aurait déclenché un agent explosif et c'est quand il s'apprêtait à actionner un deuxième engin que la police l'aurait abattu d'après la télévision canadienne CBC. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à 13h pour le journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo !